bonjour mes food lovers alors aujourd'hui là on est en plein plein été donc je vais vous présenter moi ma marinade pour faire le barbecue de poulet voilà sachant que en barbecue on fait souvent entre amis donc jamais presque individuellement du coup j'ai choisi les pilons de poulet pour faire ma recette et donc ici j'ai choisi 5 kg de pilons de poulet sachant que la quantité que vous allez utiliser va dépendre aussi de l'accompagnement donc si c'est consistant si c'est par exemple avec des taboulets ou pas vous allez utiliser moins de pilons de poulet si c'est avec de la salade bien sûr vous allez utiliser plus de pilons de poulet ou alors si vous êtes avec des amis qui sont plutôt très très gourmand comme moi voilà là vous allez choisir une quantité plus grande donc tout dépend du type d'invité que vous allez avoir du type du des invités de leur voilà s'ils sont gourmands ou pas voilà vous allez calculer la quantité en fonction de cela allez finis de blablater je vous montre ma préparation de la marinade donc c'est parti pour la préparation donc je vais mettre en premier du sel donc vous allez saler en fonction aussi de la quantité et puis aussi j'ai mis 125 g d'ail très important pour la 3 cuillères à soupe de poivre mais vous pouvez poivrer selon votre convenance vous mettez une cuillère à soupe de thym voilà ensuite je vais mettre je vais mettre une cuillère à soupe et demi de feuilles de basilic séchées 3 têtes d'oignons verts et je vais mixer tout à l'heure je mets aussi un gros poivron vert comme ça sinon si vous avez des petits vous en mettiez plus ensuite ici et je mets des feuilles de persil persil plat sachant que aussi vous pouvez mettre de la coriandre si vous aimez je vais mettre aussi du piment entier donc en option toujours sachant que le goût il sera moins piquant quand vous allez le mettre au barbecue et puis je vais utiliser deux gros oignons donc pour les mixer ensemble voilà donc je vais utiliser aussi 4 cuillères à soupe de moutarde très important aussi pour la recette donc ce sont les bases et ensuite ici j'ai utilisé 65 millilitres de vinaigre d'alcool coloré et c'est parti pour la préparation de la marinade je démarre par verser le vinaigre sur le poulet voilà ensuite vous allez saler voilà donc vous allez selon votre goût mais sachez que si vous allez saler en fonction aussi de la quantité de poulet que vous allez avoir sinon il va passer juste sur certains poulet et les autres seront bien fade voilà ensuite on va poivrer donc très important donc c'est un élément de base aussi pour la marinade de poulet et bien sûr de vos viandes aussi voilà ensuite nous allons mettre donc le pain et le basilic je rappelle juste en attendant donc pour ceux qui veulent participer aux sessions donc de cuisine que je vais démarrer à partir de la semaine prochaine donc il ya déjà du monde qui commence à s'inscrire donc n'hésitez pas à me contacter via contact arrobas cuisa.fr bien sûr c'est pour ceux qui font du cuisine de la cuisine à domicile et pour les restaurateurs voilà donc je vais mixer l'ail le poivron vert les oignons verts et pour le piment je vais le couper en deux comme ça alors donc c'est pour mixer donc la moitié et puis l'autre moitié je vais le prendre je vais l'emballer avec donc pour avoir juste l'odeur voilà donc je vais le mixer avec donc ceux qui veulent mixer la globalité ils peuvent aussi et voilà ma marinade est prête donc et bien mixer donc du coup là donc je le verse sur le poulet comme ça et ensuite on va le répartir à la main donc pour que tous les plus longs poulet soit bien imbibé de la marinade voyez donc c'est une marinade très simple à faire et très rapide donc que vous allez faire la veille ici moi je le fais la veille donc pour le lendemain et après je vais le mettre au frais donc n'hésitez pas donc pour le faire bien imbibé sinon le matin peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire reposer pendant une heure voilà là je le mets donc presque 12 heures au frais voilà vous poursuivez le travail à la main pour que chaque pilon de poulet donc soit bien mariné voilà regardez et voilà là j'ai filmé avec les oignons que j'ai découpé dessus et comme je vous ai dit le piment entier donc pour laisser un petit peu le parfum dessus et je vais les réserver pendant 12 heures au frais donc après 12 heures je sors le poulet du frigo et je vais le mettre au four donc là j'ai mis du papier du papier cuisson temps pour moi et là je le mets au four pour pouvoir le pré cuire voilà donc ici je vais le cuire comme ça dans du papier cuisson comme ça je suis sûr que j'aurai ma marinade et puis le poulet il va pas être trop sec voilà donc ça va le conserver et puis ça va le cuire aussi dans son jus et puis comme ça vous êtes sûr que tout le poulet sera bien cuit quand vous allez faire votre barbecue voilà donc là hop je mets au four donc voilà après 20 minutes de cuisson au four donc je vais le retirer donc pour le mettre au barbecue du coup là j'ai mis un peu de beurre dessus et je le pose au barbecue donc ça va pas faire trop de flammes après mettez toujours à côté un peu d'eau donc s'il y a un peu des flammes qui ressortent donc vous mettez à chaque fois de l'eau pour que ça puisse pas brûler très vite l'épulant de poulet voilà ici donc j'ai rajouté donc c'est du feu de bois avec du charbon et puis que j'ai mis donc au fur et à mesure j'ai pas tout mis donc pour que le poulet soit bien cuit aussi de l'intérieur voilà donc je vous laisse déguster avec les yeux voici donc ma petite astuce marinade donc pour faire le barbecue j'espère que vous avez adoré la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas aussi à partager la vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur nos autres réseaux sociaux tels que facebook instagram snapchat tik tok et twitter pour nous poser vos questions nous en discuterons on se retrouve à très vite pour d'autres recettes